La France a encore une fois dit non à l'extradition d'Amir DZ, Hichem Aboud et Abdou Semar. Rachid Nekaz échappe à la mort lors d'un accident provoqué par des policiers. Affaire Rachad, 10 ans de prison contre l'Arbizitout et Hichem Aboud. La France a encore une fois dit non à l'extradition d'Amir DZ, Hichem Aboud, Abdou Semar et subversif réclamé par le régime algérien. Les autorités françaises ont encore une fois dit un non catégorique à l'extradition des personnalités de l'opposition algérienne qualifiées d'agents subversifs par le régime algérien. Il s'agit, en l'occurrence, d'Amir DZ, Hichem Aboud, Abdou Semar et du leader du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, Mac, Ferhat Méni. La dernière missive des autorités algériennes, transmise à l'État français a essuyé une nouvelle réponse négative et l'Élysée a apporté un commentaire direct pour signifier sa profonde désapprobation de l'attitude irresponsable des autorités algériennes qui ramènent régulièrement le dossier de l'expulsion des agents subversifs sur la table des négociations entre les deux pays. La justice, c'est la justice. L'État et l'État. Il n'y a, aucune interférence entre le pouvoir politique et judiciaire en France. C'est avec ces mots que l'Élysée a apporté une mise au point adressée aux dirigeants algériens qui insistent régulièrement pour presser la France d'ouvrir le dossier de ses agents subversifs afin de négocier les termes de son extradition. Sauf qu'en France, les dirigeants français n'ont pas du tout le droit d'influencer la justice et d'extrader le moindre citoyen étranger. Seule la justice est souveraine dans ce domaine sensible qui obéit à une jurisprudence très stricte et respectueuse des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est à souligner que le ministère de l'Intérieur algérien a adressé récemment une nouvelle correspondance officielle à l'ambassade d'Algérie à Paris. Pour demander aux diplomates algériens en poste en France de relancer les autorités françaises concernant la revendication sempiternelle du régime algérien portant sur l'extradition de ses cinq personnalités, Oni est condamné à de longues peines par la justice algérienne pour des affaires purement politiques traitées dans des procès expéditifs. Lors de son déplacement récent à Alger, Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française, a également refusé d'aborder ce dossier argant qu'il ne relève pas du tout des prérogatives de l'exécutif français. Par ailleurs, Alger a dépêché à Paris ces dernières semaines plusieurs lobbyistes et intermédiaires afin de lancer dans un cadre informel des discussions sur l'extradition des agents subversifs qui dérangent les hauts responsables du régime algérien. Ces intermédiaires et lobbyistes sont tous repartis à Alger sans obtenir le moindre compromis avec les autorités françaises dans ce dossier politique. Rachid Nekaz et deux de ses compagnons échappent à la mort lors d'un accident qui aurait été provoqué par des policiers. L'opposant algérien Rachid Nekaz a survécu à un très grave accident de la circulation routière qui s'est produit hier mercredi 15 décembre à Oran alors que son véhicule était traqué, pisté et étroitement surveillé par une escorte policière, indique son avocat maître Chora Abdelkader dans un communiqué parvenu à la rédaction d'Algérie par Lorsque cet accident s'est produit hier mercredi hiver, 16h30, Rachid Nekaz était accompagné par deux de ses plus fidèles compagnons, son avocat justement est le coordinateur national de son mouvement politique qui n'a jamais été agréé, Fétid Jamel Gaïch. C'était sur l'autoroute à deux fils dans la ville d'Oran. Une voiture a violemment percuté en sens inverse le véhicule 4x4 blanc de Rachid Nekaz, a expliqué ainsi maître Chora, dans le même communiqué. Les images de cet accident qui ont été diffusés sur Youtube dévoilent effectivement des dégâts matériels considérables et décrivent minutieusement la violence du choc entre les deux véhicules qui auraient pu mettre en péril la vie de Rachid Nekaz et de ses compagnons. Les trois passagers ont été conduits à l'hôpital public de la ville 45 minutes après le terrible choc, explique-t-on dans le même communiqué. Cette source ne formule pas clairement des accusations à l'encontre des forces de la police et ne leur impute pas la responsabilité de cet accident. Mais les images communiquées par l'entourage de Rachid Nekaz et la description faite de cet accident laissent entendre que le véhicule de l'opposant algérien tentait d'échapper à la traque policière dont il, faisait l'objet. Pour l'heure, la DGSN, à savoir la police algérienne, n'a pas apporté le moindre commentaire à cet accident dramatique. La DGSN n'a pas démenti également les informations rapportées par l'avocat de Rachid Nekaz selon lesquelles depuis sa libération provisoire le 19 février 2021, l'opposant algérien est continuellement placé en résidence surveillée illégale dans son village près de Schleff. Ces rares déplacements se font avec l'accord et l'escorte de la police et uniquement pour des raisons médicales ou judiciaires, indiquent enfin la même source pour expliquer les conditions liberticides dans lesquelles est condamné à vivre Rachid Nekaz. Affaire Rachid, 10 ans de prison contre l'Arbizitoute et Hichem Aboud Le tribunal correctionnel de Dar el-Beida, dans la capitale Alger, a condamné aujourd'hui l'ancien diplomate, l'Arbizitoute, l'ex-agent des renseignements, Hichem Aboud, ainsi que l'ancien militaire Mohamed Ilyas Ramani, a de lourdes peines de prison. En effet, le tribunal correctionnel de Dar el-Beida a condamné aujourd'hui Hichem Aboud, l'Arbizitoute, et Mohamed Ilyas Ramani à des peines, de 10 ans de prison ferme chacun, assortie à des amendes de 500 000 dinars algériens. Un mandat d'arrêt international a été également émis par le tribunal à l'encontre des trois mis en cause qui se trouvent actuellement à l'étranger. Les sentences ont été prononcées en contumasse. Les trois mis en cause, connues du commun des Algériens via leurs vidéos partagées sur les réseaux sociaux, font face, à de lourdes accusations. Mohamed l'Arbizitoute, membre de la direction du mouvement Rashad, classé comme terroriste, Hichem Aboud, ainsi que Mohamed Ilyas Ramani, fondateur du Front des Forces Vives d'Algérie à l'étranger, sont également visés par un mandat d'arrêt international. Les accusations qui pèsent à l'encontre des trois mis en cause concernent l'atteinte à l'unité nationale, tentative d'affaiblir le moral des troupes, afficher des tracts de propagande susceptibles de porter atteinte à l'intérêt de la nation, incitation à attroupement, outrage à corps constitués, outrage à un juge et à un policier lors de l'exercice de leurs fonctions, et enfin, outrage à l'encontre du Président de la République. Il est à rappeler qu'un mandat d'arrêt international a été émis contre le mis en cause dénommé Hichem Aboud de suite au placement sous mandat de dépôt de l'accusé Mansouri Ahmed. Hichem Aboud est notamment poursuivi pour une grave affaire pénale d'atteinte à l'ordre public et la sécurité et la stabilité de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada